Aujourd'hui, dans une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mosquée, dans la mosquée d'ici, nous avons une immense honneur d'accueillir Cheikh Yahya al-Ghufani. Haffidullah ta'ala. Cheikh Yahya al-Ghufani, je pense que malheureusement, la plupart d'entre nous ne le connaissent pas. Cheikh Yahya al-Ghufani, c'est un des plus grands chulurs dans les séances de Tejwit, de Qur'an, de Tejwit, et aussi de Kira'at. Cheikh Yahya al-Ghufani a enseigné plusieurs années, a enseigné, a transmis la mer d'Allah, de Qur'an, dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Yahya al-Ghufani fait partie de ces personnes qui sont encore en vie, qui ont les plus hautes chaînes de transmission dans le Qur'an et aussi dans le Hadith. Cheikh Yahya al-Ghufani a connu, a connu, a vécu avec les plus grands chulurs, les plus grands savants de son époque. Nous, qui sont, pour nous, notre grand-père. Et cette chaînes de transmission est importante. Elle est importante dans le Qur'an, elle est commencée, dans le Hadith, dans l'essence religieuse, il y a les chaînes de transmission. On l'avait déjà, par l'adresse d'Allah, ce qu'il y a, Ta'ala, fait une remise d'Ijazin en juillet 2021. Et donc, pour ceux qui étaient présents, savent ce qu'est une chaîne de transmission, ce qu'est l'Ijazin. Parce que la personne, elle a resté tout le problème entièrement, par cœur, sur son shir, et son shir m'a resté sur son shir. Ainsi, jusqu'au, on remonte, jusqu'au compagnon, on l'entend à nous, compagnon prophète, à l'église, sur l'atmosphète. Le prophète, on fait un problème de gibri, mais gibri, on pense à l'an et à l'atmosphète. Ça, c'est la chaîne de transmission qui est formelle. Mais il y a une chaîne de transmission qui est informelle et qui est, aujourd'hui, qui est celle qui est perdue. C'est quelque chose qu'on a perdu. Sauf que dans l'atmosphète, le prophète, le prophète. Qu'est-ce que ça tire de transmission informelle ? Cette chaîne de transmission informelle est, peut-être, sur certains points, aussi importante que celle de l'atmosphète. Le prophète, même plus. C'est quand ? C'est côtoyer les servants, côtoyer les chûres. Et eux, ils ont côtoyé leurs chûres. Qui ont côtoyé leurs chûres. Ils ont été éduqués. Parce que le plus important, c'est l'éducation lorsqu'on va apprendre la religion. Et ça s'est perdu. De manière générale, vraiment musulmane, et peut-être encore plus, en Occident. Parce qu'on est dans un ordre individualiste. On a enlevé le respect des imams. On a enlevé le respect des chûres. Et celui qui n'a plus la valeur de l'imam ou du chèvre, directement, parce qu'au début c'est indirectement, mais ça finira directement, pour la personne, on va directement enlever la valeur de la religion. Pour certains qui avaient peur d'exagérer, il y en a même, ils ont exagéré sur les chûres, c'est une réalité. En les prenant pour des prophètes. Mais la plupart, ça n'était pas ainsi. Si on ne donne pas la valeur aux imams, on risque des gens. Parce que, en France, c'est celui qui est avec toi tous les jours. Et si on ne les suit pas, et on ne leur donne pas la valeur, on est comme le rejet, on est perdu. On cherche, on est perdu, on a des imams qui sont compétents, on fait quoi ? On a un cherche de l'internet. Ce n'est pas le sujet de la conférence, mais c'est libre, parce que c'est important pour moi de faire ce rappel-là. Et des fois, on a un imam qui nous permet d'avoir des grands chûres. Des fois, on n'en parle pas comme ça. Mais on va dire, la terre, comment dire, l'herbe est plus verte sur le voisin. Quand il est extérieur, ça fait quelque chose. Et, alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah. Et ça, c'est dire, vous êtes là, c'est-à-dire que vous respectez, vous aimez les salons, les chûres. Le conseil que je fais aujourd'hui, c'est rapprochez-vous de vos imams. Internet, ça peut être un compliment, mais c'est nullement sur ce moyen qu'il faut se baser. Sinon, on risque grandement de s'égarer et pas à la suite déguer les autres. Alhamdulillah, on a les moyens financiers, ceux qui en vont sans faire moins au physique. On a des imams. Revenons nos imams. C'est important. Parce qu'on constate, surtout ici, qu'on a enlevé la valeur des chûres et on va parler un chûre comme si c'était un enfant. Pour le s'assurer, un zimunlès, un anazilam. Chacun, le malin, en a sa place. Si on enlève, c'est ce qu'il nous a, on enlève la valeur des chûres, et bien avec les animaux, on enlève la valeur du guin. Alham, c'est plus important. Ça, c'est plus important. On se baserait sur des choses de division, et après, on est perdus. On n'a plus de base, on n'est plus surtout d'éducation. Donc, Alhamdulillah, Allah s'il vous a honoré par la présence de Cheikh Yahya, il y a le roi des amis. On va profiter de sa présence. Je vais nous faire un rappel notamment sur l'importance ou la place du Qur'an dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, dans notre vie, tout simplement. Alhamdulillah, on aura l'honneur, on a toujours l'honneur, d'avoir comme imam à la mosquée de l'ici, Cheikh Mohamed Nita, qu'Allah s'il vous a préservé. Je vous remercie de l'honneur. Sous-titrage ST' 501 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 Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran de le transmettre à ses compagnons, les compagnies ont transmis ainsi jusqu'à ce qu'aujourd'hui. Donc il dit c'est ça la scène de transmission. C'est-à-dire que tu reçois le Coran de quelqu'un qui a reçu le Coran jusqu'au prophète jusqu'au d'au-debril alayhi wa sallam. Alors il dit cette chaîne remonte deux mois jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 28 savants qui sont connus, qui étaient des spécialistes, des grands lecteurs du Coran, des grands spécialistes du Coran tous au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 28 dénus jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce mot est un mot d'amique, c'est que le Coran s'est mis en part de la part de la sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit cette parole que je viens de dire a un sens profond car ça veut dire que le Coran s'est démarque de tous les autres livres révélés. Le fait que le Coran a une chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on se rend au Vatican ou bien le plus grand personnage judaïe qu'on leur demande, est-ce que vous avez pour votre livre sacré une chaîne de transmission ? Et si j'aim okayo jusqu'à jésus , ils n'en donaient pas. C'est pour cette raison maintenant si un enfant qui vient pour les journées apprend, je lui ai appris le Coran et quand je lui ai appris le Coran et quand je lui ai appris le Coran, il dit comme mon maître m'a appris ainsi de son cher jusqu'au prophète. Et je lui ai appris le Coran et quand je lui ai appris le Coran et qu'un enfant qui a dit le Coran, il dit que le Coran et qu'il estποffé le Coran et qu'il dit le Coran et qu'il n'a dit que le Coran et qu'il n'a pas réunit le Coran et qu'il n'a dit qu'il n'a pas compris le Coran. comme je m'a appris. J'ai dit que mon disciple, mon élève, prononce mal la lettre en part et le prononce comme cas, comme un sourd. Malheureusement, beaucoup de francophones, beaucoup de gens qui sont venus ici et ainsi prononcent, il dit que je n'accepterai pas, je peux rester avec lui un quart d'heure, une demi-heure, jusqu'à ce qu'il le corrige, car c'est un dépôt, le fait de veiller que le Coran soit prononcé correctement. Il dit que ce Coran grandiose, c'est le facteur qui a préservé la lettre arabe. Les compagnons ont porté avec l'honnêteté, avec la dignité, jusqu'à ce que ce Coran faisait peur de nous. J'ai dit que cette personne s'appelle Antonio, c'est lui qui m'a parlé, c'est lui qui m'a raconté cette histoire. J'ai dit que j'ai expérimenté, j'ai expérimenté dans l'étude de musique, j'ai fait des études spécialisées par la musique, j'ai fait des études spécialisées par la musique, jusqu'à ce que j'ai apporté une éducation. J'ai dit qu'il avait trois amis, ma gronnant, à la gronnant. J'ai dit qu'il avait trois amis, ma gronnant, à la gronnant. J'ai dit qu'un jour avec mes amis, on est sorti pour aller s'y balader, notamment dans les endroits historiques, j'ai dit jusqu'à l'ère de l'Afrique, du Maghreb et du Maghreb. Donc il dit, mes amis m'ont demandé permission, je rentrais dans l'esprit pour aller prier, ensuite ils m'ont revenu, donc moi je suis resté assis dans la voiture, je n'étais pas musulman. J'ai dit, j'ai ouvert, j'ai fait des études. J'ai écouté les vitres de la voiture pour voir ce qu'ils vont faire. J'ai entendu le musain faire l'appel à la prière avec une très belle voix, étant donné que c'est un expert dans la musique et sa voix m'a touché. J'ai dit, pour cette raison, il faut toujours choisir pour l'appel à la prière des gens qui ont une plus belle voix, j'ai dit, car l'appel à la prière attire l'écart. Quand nous l'appelons, on a l'appelé, il s'allait par la prière de l'Athane, il m'a dit qu'en allait vos appels. Il s'appelait à l'aide à l'Athane, il s'arrêtera à l'Athane, il s'arrêtera à l'Athane, car il s'arrêtera à l'Athane. Colorado sallallahu alayhi wa sallam on nebiy yu dhuq osindhahu tadhu uq in da hu jamal yishoub bil jamal wal idhaka khkara dana sayyeden lyöathon nabi sallin jameel min ajli an yajduba alnaas ila almasjid Des raisons pour une autre profète sallallahu alayhi wa sallam et un prophète qui aient la beauté il aime la beauté donc c'est pour cette raison et il a demandé qu'on ait amené à une plus belle voie donc que ce soit lui qui fait l'Adam parce que pour attirer le cœur. Donc Antonio il continue dit ensuite je vais regarder ils se sont mis en rond serrés bien droit et l'imam a commencé à faire la pierre à réciter avec une très très belle voix il dit en ce moment je ne connaissais pas un mot du Coran mais j'ai su que cet homme il est l'imam qui récitait surate l'ouakira il a dit donc il avait une très belle voix il récitait d'une manière qui faisait qu'il touchait vraiment le cœur il dit je ressentis en ce moment étant donné que j'ai un expert dans la musique qu'il récitait quelque chose de grandiose il dit j'ai pleuré j'ai bercé des larmes alors que j'étais en train de les attendre dans la mosquée ensuite j'ai demandé de me donner une série où il y a cette surat surat l'ouakira il dit il m'a donné un cd dans la lecture de Cheikh Abdelbar c'est Abd al-Samad surat l'ouakira il dit je l'ai écouté dès qu'à partir de là l'islam a commencé à pénétrer dans mon cœur et je me suis converté à l'islam et je me suis converté à l'islam et j'ai essayé de donner le prénom à Abd al-Samad donc il dit lorsque je l'ai rencontré à l'amec il s'est rendu à l'amec pour apprendre l'arabe donc quand j'ai voulu écrire son nom j'ai écrit d'al qui symbolise le docteur Abd al-Samad il a dit c'est la lettre d car cd là c'était avant moi avant moi à conversion à l'islam et j'ai appris un peu d'avoir un petit état sur ce contexte qu'on a appris qu'on a appris une nouvelle électorale qui ont appris à l'islam et il dit à ce moment j'ai appris une école que c'est une nouvelle qu'on a convertir à l'islam nous appris des choses qui sont très grandes donc on peut comprendre cette histoire que le purjeun son nom et son nom et son nom il s'ample à l'islam Donc nous apprenons de cette situation que la grande lecture du Coran, la mélodie du Coran attire le cœur vers l'Islam. Donc c'est pour cette raison que je vous demande à vous tous d'expermenter cette méthode que je vais vous expliquer. Je vous demande à choisir une séquence de lecture du Coran avec une grande voix de grands lecteurs et d'envoyer à vos amis musulmans et de regarder ce qu'il va se passer. Il dit juste que je ne te demande rien d'autre que d'écouter ces massages ou bien ces séquences. C'est la seule chose que je te demande et de voir ce qu'il va se passer avec toi. Et c'est ce que j'en ai fait dans le premier ministre des Quers. C'est ce qui s'est fait dans le premier ministre, les filles de la Ouse. On a eu un homme grand homme qui a dit le premier ministre du Coran. Et il dit que le premier ministre de Dieu, «J'ai dit à lui, ne donne pas quelque chose de lui. Qu'il qu'il s'est d'ailleurs à lui, qu'il lui a dit à lui, qu'il lui a dit à lui. Après ça, il dit quand il y a dit l'autre, la maature de Dieu. les prophètes s'il m'a dit aux sœurs et écoute un peu le Coran les prophètes s'il m'a récité des passages du Coran et la personne est tellement touchée et une versée et touchée donc Zobar Abou Karaych, ce qu'a dit ? ils ont dit « ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est ? » et ce n'est pas le mot de la vie parce qu'ils s'en sachent l'étoil et les sœurs et la besoins et les sœurs C'est pour cette raison que les chefs et les dignitaires du collège, quand ils écoutaient le Coran, ils disaient que ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole humaine. Car c'était des gens qui connaissaient bien la poésie, la rhétorique, la maîtrise de l'éloquence. Ils étaient touchés par le Coran. J'ai mentionné une mère de l'éloquence, pendant une autre question qui vient de l'éloquence. J'ai dit qu'elle est en l'éloquence du collège des fagènes par l'éloquence. J'étais dans l'éloquence et on a été réellement utilisé sa résolte des fagènes, et les fagènes se font des fagènes. Donc on dit que l'habitée dans un village ou dans un amour, qu'une fois il y a des rats qui sont sortis dans leurs champs, on dit des fois que les rats dévorent les cultures. Il dit qu'il y a des rats dévorent les livres. Il dit qu'il y avait un ensemble de livres parmi lesquels il y avait aussi les chatbillies. Il dit qu'il y a aussi un livre où il y avait la chaîne de transmission que son être a réel de l'Église, elle a pris le Coran et la chaîne de transmission. Il dit qu'il y a des rats dévorent tous les livres sans ces trois. Le Coran et les chatbillies de la chaîne de transmission qu'il y avait. Mais tout le reste, ils ont dévorent. Ces histoires sont nombreuses. J'aimerais vous dire que le Coran est très important et grandiose. Le fait juste d'avoir le Coran dans la maison, c'est une protection. Mais nous ne voulons pas que le Coran soit dans vos maisons, dans la bibliothèque pour décorer la maison. Mais on veut que ce soit un Coran qu'on lit. Il y a quelqu'un d'un des membres de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Il faut que j'ai l' guiding la réel de l'Église du Coran. Un jour de l'Église 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 de l'Église. Tout le monde s'est éclaté sur le jour du Jum'a. Ils s'est éclaté sur le mazrib et s'est éclaté sur le Coran tous les jours du Jum'a. Je vous ai demandé d'envoyer des séquences du Coran à vos amis et maintenant je vais vous demander autre chose. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la demande ? J'ai dit cette demande, il y a un grand bien pour vous. Donc cette demande est que lorsque vous allez retourner chez vous, de consacrer un moment pour le Coran que vous allez vivre ensemble avec vos écrous et vos enfants. J'ai ouvert une demi-heure. J'ai ouvert le Coran, tu lui, ton époux lui, tes enfants lui, jusqu'à ce que votre demi-heure soit une demi-heure, ouvre lui le Coran. Si vous n'êtes pas, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas en train de lire, vous n'êtes pas en train de lire. Donc vous avez été fait en train d'envoyer des séquences de lire. Aujourd'hui, vous avez sur vos portals, vous avez sur vos tablettes, vous avez sur tous les différents supports, mettez un lecteur, ouvrez le Coran et suivez, dites à vos enfants, nous allons écouter le Coran, donc de l'écouter attentivement une demi-heure. Seyyiduna Abdullah ibn Mas'ud, kana kathira ma yusie akriba'hu wa mani'arifuhum bi an yakra'hu surat al-wakiha bayna al-maghrib wa l'ichat. Seyyiduna Abdullah ibn Mas'ud, mani'a compagnie le Prophète sallallam, il dit, il recommandait aux gens qui le connaissaient de lire ou de réciter surat al-wakiha chaque jour entre maharbi et l'ichat. Et il dit que la lecture de surat al-wakiha, c'est un facteur qui vous permet d'obtenir davantage de faveur des grâces de Dieu. Il dit que certains savants disent que ce récit est faible. Il dit qu'il n'y a pas de mal car les savants sont d'accord de dire les hadiths qu'on peut les mettre en pratique pour des choses meritoires, pour des actes meritoires. On peut nous considérer comme une expérience qui est une personne qui a expérimenté, qui a réussi avec lui et qui a été la cause que Allah lui a prouverte de porte des bénédictions et de l'abondance des biens. Je vais vous raconter une histoire. Il dit que les biographies de l'abondance des biographies de l'abondance des biographies de l'abondance des biographies. Il dit qu'il n'a pas de mal-c'éliminer. Il dit qu'il n'a pas de mal-c'éliminer. Il dit qu'un jour les compagnons étaient réunis entre eux et qu'ils se sont réunis d'entre vous qu'il va vous faire entendre et faire transmettre le Coran pour Quraish, les habitants de la Mecque. Ils ont dit juste nous voulons une personne qui va démarrer la santé au Quraish où ils se sont réunis pour leur faire entendre le Coran. Il dit qu'Abdallah ibn Masoud s'est proposé pour cette mission. Ils ont dit nous voulons quelqu'un d'autre parce que toi tu n'as pas un plan ou une tribu qui peut te défendre, qui peut te protéger. On voit quelqu'un qui a un fort plan, une forte tribu, que lorsque le collège le voit, qu'il va avoir peur de lui faire du mal parce qu'il a un plan, il a une tribu. Il dit les autres compagnons, personne ne s'est proposé, Abdoulilah bin Mansourou qui se propose encore, il dit moi je me propose pour cette mission. C'est lui qui a un plan qui a trouvé qu'il va vous dire, c'est le mur. Donc cet ami Aboulaï bin Mansourou qui s'est rendu à l'Assemblée du Kồij, il a commencé à crier et les appeler jusqu'à ce qu'ils allaient entre eux. Et puis, il a commencé à réciter sur la Ruhman avec une belle voix et en levant la voix. Et puis, il a commencé à réciter sur la Ruhman. Et puis, il a commencé à réciter sur la Ruhman. Et puis, il a commencé à réciter sur la Ruhman. Et puis, il a commencé à réciter sur la Ruhman. Et puis, il a commencé à réciter sur la Ruhman. Et puis, il a commencé à réciter sur la Ruhman. Et le fait de reprendre l'Islam avec la bonne parole et la sagesse et la bonne exhortation, c'est la meilleure méthode. Écoutez ce récit d'une personne contemporaine qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Cette personne, c'est un prédicateur au Japon. Il s'appelle Niamatullah. Il a toujours une petite carte. Il a toujours une petite carte. Il a toujours une petite carte. C'est une petite carte. Il a toujours une petite carte. Et puis, il a aussi une petite carte. C'est une fois que j'étais à la gare, il y avait une dame qui était occupée avec ses valises et ses barrages, et je l'ai aidée pour faire monter ses barrages dans le train. Alors, il s'est rendu compte que j'ai eu l'ai aidée sur le train, et je l'ai aidée à la gare. Ensuite, il lui a donné la carte et dit « si tu as besoin d'aide, n'hésite pas de nous contacter ». Alors, elle s'est installée dans le train qu'elle a déposé ces affaires-là où il fallait les déposer. Quand elle a été tranquille, elle a repris la carte pour lire ce qu'il y a écrit sur la carte. Elle a trouvé que c'était écrit sur une carte. Elle a dit que son cœur, sa poitrine s'est dilatée, elle a été épargée de cette parole qu'elle vient de lire. Puis, elle a dit « après que je suis venu, je suis venu de retour à cette personne qui m'a aidé, qui m'a rendu service. Je suis venu de retour à cette personne qui m'a rendu service. Il lui dit qu'après quelques jours après son retour, elle a pris contact avec Nihatullah. Elle est à lui rendre visite et quand on le rencontre, elle lui dit « pourquoi tu agis ainsi avec moi ? Tu m'as aidé, tu m'as rendu des services. » Il lui dit « moi, c'est ma rémission qui m'ordonne de devenir un aide à ceux qui ont besoin de l'aide et d'avoir un meilleur comportement. » Alors, l'appel à l'islam ou le fait de prêcher l'islam ne nécessite pas avoir une grande culture, avoir beaucoup de savoir. Ça nécessite tout simplement d'avoir un meilleur comportement, un bon comportement. Ça nous permet d'atteindre beaucoup de choses. Je suis très heureux d'être avec vous en parler du Coran car je parle du Coran et je n'ai pas envie d'être lourd de vous retenir longtemps. Mais je vais vous terminer cette intervention par une histoire qui m'est arrivée à Casablanca. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont de Casablanca, c'est une belle histoire. J'ai visité le Maroc plusieurs fois. J'avais des séminaires au sujet des différents méthodes de l'accompensation du Coran. Dans cette séminaire, il y a un moment où chacun devrait fixer et déterminer son objectif qui cherche à atteindre. J'ai dit que vous avez dit qu'un seul membre de vous. Il y a une bonne chose. J'ai dit qu'il y a une bonne chose. J'ai dit qu'une seule chose qui a donné que l'a réalisé pour vous. J'ai dit qu'il y a un homme. J'ai dit qu'une seule chose qui a fait et que les six points ont été réalisés. J'ai dit cette méthode est très très forte, le fait de prendre les filles, de noter, de dire, j'aimerais bien que Allah subhanahu wa ta'ala réalise pour moi, c'est au courant de cette année, et telle et telle chose, de noter jusqu'à 10 points. Voilà, donc il dit que c'est très fort, c'est très fort, Allah réalisera avec sa permission pour toi ce qu'il désire. Il dit que c'est un frère qui était présent lors de ce séminaire, qui a noté différents points qu'il souhaite que Allah réalise pour eux, pour lui. Il dit que parmi ces choses, il y avait un point qui était pour les choses bonnes de cette année-là. Il dit qu'il a noté des choses qu'il a noté, qu'il souhaiterait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rende un conférencier, un formateur, qui fait des séminaires et des formations. de la même manière que le séminaire qu'il faisait. Il dit aussi parmi les choses modernes qu'il a noté, il dit qu'Allah lui donne une voiture, avec laquelle il va accueillir le séminaire, et à la même manière à la même manière qu'il a pertain de lui. Et je voulais dire, il dit qu'il a tout, il dit qu'il a tout, qu'il a tout, qu'il a tout. Il y a juste quelques mots qui se sont passés et Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé son souhait. Donc il est devenu un conférencier, formateur et qu'il faisait des conférences dans les différentes écoles et qu'il pouvait donner la voiture qu'il souhaitait. Il a dit à la personne qui m'accueillait habituellement, ce qui demande la permission de me permettre cette fois-ci d'aller accueillir un chakir là quand il arrive à l'aéroport parce que Allah a réalisé mes souhaits. Donc quand il est venu m'accueillir à l'aéroport, il est venu avec son fils qui avait 20 ans qui était grand de taille. Donc il dit quand ils sont venus m'accueillir à l'aéroport, j'ai salué le père, ensuite j'ai salué l'enfant, le fils, j'ai les serrés dans mes bras très fort avec amour. Donc il dit quand je les ai salué, l'enfant s'est étonné comment je les ai salué avec cette chaleur, avec cette... Je les ai serrés fort la main, je les serrés dans mes bras, l'enfant s'est étonné comment je les ai salué de cette manière. Donc il dit qu'ils m'accompagnent à l'hôtel après quand je les ai salué, quelques temps plus tard, il dit c'est j'ai salué, il m'a envoyé un message étonnant. Il dit qu'il dit que le jour où tu m'as serré dans tes bras, c'est un jour déclenant dans ma vie. Il dit qu'il dit que je n'aime pas les chaleurs, 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 mais aujourd'hui je viens juste avec mon père à cause de la nouvelle voiture. Il dit que ce jour-là, j'avais rendez-vous avec des amis, que j'avais consommé certains cachets d'institutions. Il dit qu'il ne priait pas, qu'il est loin de Dieu. Il dit qu'il dit que je vis ton visage et que tu m'as serré dans tes bras, et fait de m'avoir serré dans tes bras, ça m'a changé toutes les idées. J'ai dit qu'il a participé avec nous dans le séminaire et il a commencé à prendre le courant. Donc le fait de prêcher l'islam et d'appeler l'islam, il ne nécessite pas beaucoup de paroles, ça nécessite tout simplement des noms de nos caractères et des bons comportements. J'ai dit qu'il n'est pas un peu plus d'amour et de l'amour pour les membres de Dieu. Donc pour passer à l'étape suivante, il faut que nous prenons le livre de Dieu. que nous le serons dans le bras, avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de désirs, d'essayer de moi. Et je pleure à Allah de profond de mon cœur qu'Allah fasse de nous tous ce qu'ils ont un amour ardent pour le courant. Allahumma, écris tous ceux qui ont conçu avec nous par la life auquel Qu'aura du quand même. Allahumma, écris tous ceux qui ont servi votre livre de taille. Allahumma, écris ton Dieu avec Dieu. Allahumma, écris ton Dieu au-delà de nous, mon Dieu, et Dieu, on le rendit l'un de moi dans notre pays. Il y a fait qu'on a fait que nous, on a fait la sécurité de l'un d'un pour nous, et le revenu d'un pour nous, et le revenu d'un pour nous, et le revenu d'un pour nous, et les ailleurs. Il y a-t-un pour nous et les ailleurs. Et nous, on l'a fait que nous, nous, on l'a fait qu'un, et les气 pour nous et les attives pour nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501